Alors, je vous propose de rencontrer une première intervenante qui est là avec nous. On va se mettre comme ça, si vous voulez bien, si vous voulez vous mettre là. Monsieur Zemmour, juste là. Je vous en prie, là à côté. Face aux caméras, voilà. Rachida Boukris, je vous la présente, elle est née au Maroc. Elle est naturalisée française. Elle est arrivée en France à l'âge de 24 mois. Et bien évidemment, si j'ai voulu que vous soyez ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous le voyez, Rachida porte le voile. Et d'abord, je voudrais savoir, Rachida, pourquoi vous portez le voile ? Bonjour, monsieur Zemmour. Bonjour, monsieur Morandini. Si je porte le voile aujourd'hui, c'est que je choisis de le porter. Je le porte depuis peu, mais c'est vraiment parce que mon cœur, ma foi, ma dictée, m'a guidée vers ce voile, vers ma confession qui est musulmane. Pourtant, je suis française, mais j'ai ma petite religion qui est très grande et que je respecte comme toutes les autres religions. Donc ce voile, ce bout de tissu que je porte sur la tête, fait de moi la femme que je suis et je ne changerai pas. Est-ce que ça vous choque, Eric Zemmour, de voir Rachida dans la rue comme ça avec le voile ? Oui, et je vais lui dire pourquoi. Dites-moi. D'abord, si vous voulez, est-ce que vous imaginez à la Mecque une jeune femme en minijupe ? Je ne suis pas à la Mecque. Par respect pour la Mecque, elle ne mettrait pas une minijupe. Comment pouvez-vous comparer la France à la Mecque ? Non, non, madame, vous ne faites pas comme les Françaises. Je paye mes impôts, j'éduque mes enfants, mes enfants vont à l'école, je travaille, j'ai toujours travaillé, ça fait 20 ans que je travaille, j'ai toujours respecté mes frères, mes soeurs, mes cousins, mes voisins, mes amis, mes collègues, mes patrons. Chère madame, ça, vous le... Parce que vous, vous ne montrez que ça. Quand vous êtes dans l'espace public, qu'est-ce que vous... Laissez-moi répondre. Oui, oui, je vous laisse parler. Vous montrez votre tissu. Parce que donc vous dites à tout le monde, je suis musulmane. Non. La France, oui, bien sûr que si. La France, vous savez, c'est la laïcité. On n'est pas dans un pays arabo-musulman. La laïcité, laissez-moi finir, laissez-moi finir. Laïc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, d'une part, la liberté religieuse, mais ça veut dire aussi, madame, le devoir de discrétion. Ça veut dire que dans l'espace public, on ne dit pas à tout le monde, vous voyez, je suis musulmane. Non. On dit, je suis française. Je finis. Vous savez, madame, vous savez, madame, quand vous dites, un bout de tissu qui veut dire tout. Madame, le vêtement est éminemment politique. Et je vais vous dire quelque chose. Vous savez, vous dites, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ma foi, etc. Vous savez très bien que l'islam ne repose pas exclusivement sur la foi. Qu'il y a des injonctions très strictes, très précises, ni sur un bout de tissu, ni très strictes, et qui avant tout relèvent du contrôle social. Donc, en vérité, il y a antithèse, antinomie entre la liberté individuelle que vous revendiquez et l'islam qui est une religion qui ne connaît pas la liberté individuelle. Puisque l'islam veut dire soumission. Non. Donc, quand vous nous dites, ah si, madame, l'islam veut dire soumission. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, soumission, ça veut dire, je demande l'autorisation à mon mari, il faut que je demande l'autorisation à mon peuple, il faut que je demande l'autorisation à mon père. Non, non. Vous demandez l'autorisation au texte, c'est le texte qui vous commande. Non, madame, vous n'êtes pas libre. Je suis une femme libre. Non, ça n'existe pas une femme. Et c'est ce que j'inculque et ce que j'éduque à mes enfants, c'est la liberté. Nous sommes en France. Liberté, égalité, fraternité, monsieur Zemmour. Respectez uniquement la liberté. Respectez la femme que je suis, non pas le foulard que je porte, juste la femme que je suis. Alors, enlevez-le si le foulard n'a pas d'importance. Mais enlevez votre cravate à ce moment-là. Mais je l'enlève ce moment-là, vous voulez. Mais moi aussi. Mais la cravate n'est pas un... Alors, allons-y. La cravate, madame, la cravate... Enlevez votre cravate, j'enlève mon titre. Alors, allons-y. Très bien. Et je signale que la cravate n'est pas un élément religieux. Et que donc, elle ne signale rien de la religion. Le foulard non plus. Allez-y, madame. Le foulard, c'est la foi, c'est ce qu'on porte par nous. Non, non. C'est l'injonction religieuse. Ce n'est pas la foi, madame. Est-ce que vous enlevez votre foulard, madame ? En islam, j'attends toujours que vous enleviez mon foulard. Allez-y, je vous en prie. Et vous allez me respecter pour autant ? Mais bien sûr. D'accord. Donc, tissu ou pas tissu, c'est le respect qu'on cherche. Mais c'est une évidence. On est d'accord. On est d'accord. La liberté. Non. Donc, je choisis de le porter, je choisis de le retirer. C'est faux, madame. Donc, on ne va rien m'imposer que ce soit vous. Madame, vous savez... Laissons-la retirer. Laissons-la retirer. Je vous en prie. Personne ne m'imposera que ce soit vous. Je vous en prie. Je décide. Allez-y. Il faut bien l'entendre. Et vous décidez. Je décide de l'enlever. Et vous décidez de l'enlever. Voilà. Très bien. Voilà. Très bien, madame. Non, vous ne l'enlevez pas, là. Voilà. Voilà, très bien. Voilà. Très bien. Vous voyez, là, vous respectez la laïcité. Non, je le respecte moi-même. Non, madame. Je le respecte moi-même. Il y a antipathie. Sachez une chose. Le foulard ne fait pas la religion. Non, le foulard ne fait pas la religion. Je suis d'accord avec vous. Comme votre cravate, ça ne vous donne pas plus d'intelligence. Absolument d'accord. On est d'accord. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'aujourd'hui, son foulard, là, maintenant, vous avez enlevé le foulard à la demande d'Éric Zemmour. Ah non, pas à la demande. Pas à la demande. Non, mais enfin, c'est un échange. C'est un échange. Vous avez décidé de le retirer. Je suis d'accord. Est-ce que vous vous sentez différente, son foulard ? Non. Alors, pourquoi vous le mettez ? Parce que j'ai décidé de le porter. C'est faux, madame. Parce que c'est ma foi, monsieur. Non, non, non. Éric Zemmour, le fait qu'elle ait enlevé son foulard, ça prouve que c'est une femme libre. Mais, mes chères madames, je vous remercie ce que je veux dire. Vous voyez, vous le remettez. Bien sûr, mais je vous en prie. Moi, je vous répète, ce n'est pas un signe religieux. Ce n'est pas un signe religieux. Non. Même le foulard. Si. Non. Alors, pourquoi vous le mettez, alors ? Vous me voyez. Puisque vous dites que c'est la foi. Vous avez juste vu la partie. Vous avez juste vu mes cheveux, en plus. Sinon, c'est la même personne que vous avez en face de vous, monsieur Zemmour. Vous vous contredisez. Vous avez la même personne en face de vous. Vous avez vu. Je n'ai pas dit. Attendez, attendez. Si vous ne laissez pas parler, on ne peut pas discuter. Et après, j'ai une question à vous poser, Eric Zemmour. Vous vous contredisez. Vous dites que c'est un acte de liberté. Et après, vous dites que ce n'est pas un signe religieux. Il faudrait savoir pourquoi vous le mettez si ce n'est pas un signe religieux. C'est évidemment un signe religieux. Et c'est évidemment écrit dans le Coran. Et vous respectez le Coran. Vous n'êtes pas libre parce qu'en islam, il n'y a pas de liberté individuelle. Ça veut dire soumission, l'islam. On va essayer d'avancer un petit peu. Attendez, je vous donne la parole à un instant. La kippa vous gêne de la même façon ? Oui. Donc vous êtes pour qu'il n'y ait plus de kippa non plus dans la rue ? Absolument. Quand j'étais enfant, moi je suis de confession juive. Tout le monde le sait. Quand j'étais enfant, j'habitais là et on allait parfois à la synagogue. Et on mettait la calotte, on appelait ça calotte d'ailleurs en français. On mettait la calotte dans la synagogue, évidemment. Et dès que je sortais de la synagogue, ma mère me disait, tu mets ça dans ta poche. Pourquoi ? Parce qu'elle, elle, respectait la laïcité. La religion, c'est dans le privé. Et ce n'est pas dans le public. Dans l'espace public, et je vais vous dire pourquoi. Est-ce que vous savez pourquoi on ne met pas la religion dans l'espace public ? Parce que sinon, il ne peut pas y avoir de débat démocratique. Je m'explique. Si entre nous, on peut discuter, vous voyez, sauf qu'à partir d'un certain moment, vous allez me dire, c'est ma foi. Donc on ne peut plus discuter. Parce qu'il y a Dieu qui vient. Donc on sort Dieu du débat démocratique. Elle n'a pas évoqué Dieu. Si, si, elle a dit, c'est ma foi. Oui, c'est ma foi. La foi, c'est Dieu. Oui, mais ça ne vous empêche pas de parler, Éric Zemmour. Mais bien sûr. Non, mais justement. Mais ça nous empêche d'avoir un débat à égalité. Elle, elle est portée par la foi de Dieu. Je vous considère comme tout homme que je croise. Non, non, juste, comme je vous dis, je suis une femme. Vous discutez, vous parlez avec une femme, pas avec une musulmane. Vous parlez avec une femme. On est d'accord ? Non, madame, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Non, madame. Ce n'est pas écrit sur votre fond. Justement, ce n'est pas écrit sur mon fond. Vous, c'est écrit sur votre fond. Mais si, madame. Non, ce n'est pas écrit sur mon fond, monsieur Zemmour. Allez, on va avancer. C'est juste. Merci, Rachida. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va traverser. Alors, voilà, pendant qu'Éric Zemmour se fait remettre en place. Sous-titrage ST' 501